Ce n'était évidemment pas la plus belle affiche de cette Coupe du Monde. Mais ce France-Namibie avait une saveur toute particulière pour Mathieu Larto. Il s'agissait en effet de la seule rencontre des bleus diffusée par France 2 durant ce mondial, les autres matchs des hommes de Fabien Galtier étant chasse gardée pour TF1. Six mois après l'annonce de la récidive de son cancer du genou et trois mois seulement après l'amputation de sa jambe droite, Mathieu Larto était donc au pupitre des commentateurs, accompagné de Dimitri Akvili. Une présence saluée par Romain Entamak avant le coup d'envoi de la rencontre ou par la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera. Et ces retrouvailles entre Mathieu Larto et le 15 de France ont surtout fait plaisir aux téléspectateurs. Évidemment en raison de l'épreuve vécue par le journaliste de France Télévision. Mais aux yeux de nombreux amateurs de rugby, le natif de Mante-la-Jolie est la voix de l'équipe de France et plus généralement du rugby. Et ce d'autant plus que François Triot et Benjamin Kayser, qui commentent les principales affiches de cette Coupe du Monde sur TF1, peine à convaincre. Et c'est un euphémisme au vu des commentaires sur les réseaux sociaux. Jeudi soir, Lorsqu'il s'est agi de saluer présence de Mathieu Larto au micro pour ce France Namibie, de nombreux internautes ont d'ailleurs redit tout le mal qu'ils pensaient du travail de TF1 en matière de rugby.